Et Rock ? Et Rock ? La façon dont t'as dit le nom ça m'a vraiment rappelé une une connerie dans un film Evolution je crois ou une connerie comme ça C'est genre tu vois t'as une bestiole qui est rentrée sous la peau du mec dans sa jambe On va devoir couper la jambe Quoi ? Mais non mais coupez pas la jambe C'est que ouais il se prend pour un athlète Donc il aimerait pas trop beau Je crois que l'insecte est en train de remonter par la haute cilule Coupez-moi la jambe ! Coupez-moi la jambe ! Cendre et sans, voilà ce qui reste de vos erreurs J'ai tout donné pour votre salut Et vous en avez fait d'autres Vous auriez dû me confier votre destinée Car, contrairement à vous Je reste exempte de toute corruption J'étais là avant les temps Avant l'énergie Avant l'immonde Lianine Tu es au milieu de ce groupe de personnes Que tu viens de sauver Sauver oui et non en fait au final Oui Parce que elles sont Ils et elles sont affalées Littéralement Sur le sol En train de se congestionner Et donc Allez viens je vais simplement T'as autre chose à dire ? Bah non en fait tout simplement que toi tu es Bah aussi par terre en fait Mais à cause de autre chose Ouais Donc tout simplement je vais commencer à hurler un plein poumon Quelqu'un à l'aide Bah Bah L'écrit habituel quoi Normalement il devrait y avoir Euh Tu vas me faire un test de De réflexion Un test qui fait un échec critique mon gars Bah du coup tu vas juste t'époumonner encore plus à essayer d'appeler Et tu vas juste perdre un peu de temps Là dessus A espérer Que de l'aide vienne Sauf que le problème C'est qu'on est un petit peu en pleine nuit Et la nuit Bah y'a pas grand monde dans cette aile du De l'endroit Très bien Et donc je vais ramper face à l'aide dans la aile le plus proche Est-ce que je sais où est le deuxième coeur ? Ouais Au centre de la poitrine A côté du premier Très bien Bon bah Je vais faire ça comme ça hein J'ai pas d'autre moyen Et donc Je vais me positionner de façon à ce que je puisse euh Comment dire Je vais me positionner de façon à être assis en fait C'est un moment que j'ai un Que j'ai une meilleure prise sur mon arme Ouais Saisir ma lame à deux mains par la lame Ça va avoir un bon contrôle sur le Au fait pas je peux le faire Normalement même sans Quand tu viens une lame par la Ouais 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 Et euh Commencer à inciser de façon à Révéler le deuxième coeur Très bien Tu vas me faire pour cela un test de survie Et c'est leur test de survie Ça rate Je pense Attends j'ai checké mais je suis à peu près sur ça Survie je suis à 15 putain Non mais sans déconner quoi La lame va euh Un peu trop loin Ou alors le Peut-être que L'éloignement du coeur de Nachronoros a été trop violent Pour cette Eldrazet Et Elle Meurt Entre tes mains Très bien Très bien Donc euh Je vais Du sang se répand sur les dalles Essayez d'aller vers le prochain Très bien Bah le truc c'est que Là c'est C'est trop horrible Justement c'est hyper horrible Ça me fait hyper malheureux Ah oui non mais là par contre Clairement les gars mon stress Je vous annonce il va prendre cher Là c'est Effectivement Ah mon stress il va La rota quoi Parce que là pour le moment T'es sous la ligne du truc Mais après euh Voilà Euh bah vas-y test de survie 7 ça passe Ok Tu arrives à Trancher Euh Sans aller trop profond Euh Le coeur de Cristal est encore bien ancré Dans cette Eldrazet Qui se congestionne Euh Tu lui arraches Euh Bah oui apparemment d'autre façon que c'est Ok Du sang coule abondamment De sa plaie Mais euh Euh Ça 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 s'arrête assez vite Ça continue de couler Mais c'est pas non plus euh Ça coûte pas non plus énormément Ouais Donc pour lui tu te dis que ça doit être Ouais Ouais On va je vais me traîner vers la prochaine Ouais Est-ce de survie à nouveau ? Ouais Ça passe de E Tu arrives à Tu arrives à Trancher Toutefois Elle euh Soit Le cou était quand même un poil trop profond Soit Le coeur de Cristal s'est trop emballé Soit Son corps n'était pas Bah apte tout simplement à tenir ça Et dans un flot de sang Elle crache littéralement du sang à ton visage C'est Merci quand même Je suis désolé Pas euh Et c'est tout Et Je vais me hisser vers la Vers la quatrième personne En reflant mes larmes En Congestionné au sol En octant Entrant légèrement Je suis désolé Ok Fais moi ton test Putain Bon bah T'es désolé tu l'achèves Tu plantes ton épée bien trop profondément Non non mais les gars mais vous allez me retrouver dans un de ces moudes Ça me fait trop mal au coeur C'est horrible C'est hyper horrible Quant à lui Ses spasmes se sont arrêtés Avant que tu arrives A son contact Très bien Euh En voyant ça je veux dire en voyant que j'ai littéralement réussi qu'à sauver qu'une seule personne Euh Je vais simplement me recroguiller dans une position assez proche de la position fétale Bah si ce n'est que bah vu que j'ai une jambe pétée bah forcément euh Tu vas me lancer un D4 plus 4 Hum Oui Oh bah tiens tu vois comme ça en plus c'était vraiment le C'était vraiment ce que je pensais te proposer là Tu prends les points de stress Je vais tirer un petit G max parce que honnêtement euh La première du coup c'était le 20 c'est ça ? Ouais Oh putain chaud Ah ouais non mais là euh Donc euh je suis à 8 sur 10 donc en plus j'ai franchi la limite de folie J'ai franchi la limite de folie Mais je suis pas à l'agonie mentale Ok Oh la gueule de mes stats Oh les gars c'est pas Oh pardon mes stats elles sont vraiment pas belles maintenant Franchement La première c'est le 16 c'est pas le 20 Non la première c'est le 20 La première c'est le 20 Ah non ah non non oui non quoi que non non oui non je disais Mais non le 20 c'était quand je criais euh Oui le 20 c'était euh Oui non parce que y'en a 4 et là pour l'instant t'en as sauvé que euh Enfin t'as été en voir que 4 Enfin y'en a 5 t'en avais été en voir que 4 Oui mais l'autre est déjà mort donc j'en ai littéralement sauvé qu'un sur les 4 en fait Ah y'en a un qui était déjà mort de base Ouais Enfin il est mort en fait A cause du 20 j'ai pas eu le temps d'aller le voir en fait Ah merde Ok la prochaine fois peut-être c'est de faire ça genre sous le trou avant Ou de les prévenir ça va secouer un peu je sais pas Bah il les a prévenus hein Ah non mais le pire c'est que ce qui fait plus mal c'est qu'on a retenu le mob ultra facile en vrai Pendant ce temps Pendant le temps et tout enfin Chaud A l'autre bout Et Roch tu reprends un point de dégâts Parce qu'on change pas les bonnes vieilles habitudes Ouais bah moi tu sais euh Je suppose que Cyrie elle est là D'ailleurs ouais vraie question c'est plus vite parce que tu me l'as pas dit mais en me pétant à jambes je me suis pas pris des dégâts En bas 25 Effectivement j'avais et ça m'est complètement sorti de la tête bah tu vas prendre 3 points de dégâts Très bien Très bien Je passe contre le sol et je gueule Cyrie A l'aide T'as le gueule T'as le gueule T'as le gueule Chaud T'as le gueule ça passe pas ça passe pas je suis à 13 d'ailleurs c'est juste ok que t'avais oublié de le faire mais je pense que tu veux juste le faire plus tard mais vu que j'ai franchi la porte de la folie normalement j'ai un jet d'effet du stress c'est les jets d'effet du stress quand t'as franchi t'es à 10 là de stress ou pas ? je suis à 8 sur 10 ok donc non en fait c'est quand tu refais des jets autant pour moi parce que là il n'y a pas eu l'idée de résistance au stress tout ça qui a été utilisé c'est juste que je t'ai foutu du stress brut parce que c'était pas du truc en combat c'était juste en mode j'ai rien réussi à faire donc là il n'y a pas de ok ok il n'y a pas de soucis ouais vas-y à combien tu me permettrais un jet pour penser à Lénine 7 ou moins ok Lénine on va à Lénine 7 ou moins 15 laisse-le agoniser dans sa tour qu'est-ce que tu fais c'est pas pour savoir où il est c'est pas pour savoir où il est alors en voyant l'état d'harina et test d'observation d'ailleurs oui mais surtout je vois que et rock brûle un peu enfin je continue de quand je fais le test du coup j'ai vraiment pris feu ou ok donc tu remarques deux choses d'une les cheveux d'harina t'as l'impression qu'ils sont en train d'exploser ensuite et rock tu regardes son bras celui-ci est en train de se consumer entièrement c'est à dire qu'il y a des particules qui sont en train de se disperser de son bras littéralement oui voilà ça te va comme information comment ça les cheveux qu'on peut prendre exploser ah je me demandais si t'allais poser la question bah en fait tu regardes c'est comme si c'est comme s'il y avait des paillettes qui étaient en train d'éclater les cheveux depuis l'intérieur est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu jamais d'ailleurs que tu vois ça tu vas me faire un petit test de resistance au stress resistance au stress on le fait tous ou juste lui parce qu'il a vu les deux phénomènes pour le moment parce que l'inar a complètement loupé donc au moins il a évité les tests de stress c'est un G combien déjà le stress ? c'est 20 c'est 20 c'est résistance c'est les D20 c'est le résistance au stress 10 c'est pas possible bon normalement tu passes très bien tu résistes ouais je suis à 9 ah non mais non si attends non je suis à 9 t'es à 9 bon moi ça passe pas bah tu prends 3 points de stress et du coup je passe à stress max encore ouh ah donc du coup tu étais déjà à plus de la moitié de ton stress oui donc du coup tu me lances également un G d'effet du stress yes 1 alors 1 oh merde oh ça va être la merde oh ça va être la merde c'est quoi ? bah en fait à l'inverse des je sais pas encore parce que là faut que je reprenne la fiche voilà c'est bon je l'ai oh en vrai ça passe ça passe ça passe il reçoit une info random les coccinelles sont des coléoptères ta terreur te paralyse et t'empêche d'effectuer toute action genre tu vois ça t'es là oh non pas ça pas encore c'est maintenant que le mob est même plus là qu'on est en sécurité et tout que tout le monde meurt quoi God of the time on l'a poutré le mob c'est bon est-ce que tu me permets quand même de lancer un regard très inquiété à l'inar ouais ça tu peux ok tu peux lancer des regards inquiétés c'est dans tes capacités par contre du coup tu les mets 5 par 2 non mais genre vraiment inquiété tu vois genre vraiment gros d'accord bon bah je regarde alors ça du coup je le vois et du coup indirectement je vais regarder ce qui se passe très bien tu vas me refaire un test d'observation avec un bonus de 3 quand même ça passe ok bah tu vas me voilà t'as compris bah ça passe pas du tout bah tu me fais tu me prends bah du coup normalement c'est stress fois 2 donc tu me prends 6 points de stress et tu me fais ton jeu de tu fais du stress hein vous avez à juste mourir comme de con vous arrêtez de me regarder tomber dans l'apocalypse putain mais on meurt pas là pourquoi je dois faire un effet du stress là parce que t'as fait un échec critique ah ok c'est 7 ouais 7 tu ouvres un portail tu récupères ton bouquin c'est le truc tu retournes battre le monstre alors tu te retires un point de stress et t'en donnes 2 à un autre compagnon donne-le à Fufu l'importance de Max est-ce que j'ai le droit de chanter comme ça justement les deux oui mais dans ce cas là il y a des effets de stress qui s'appliquent merd merd non mais file-le à l'autre qui est en train de crever là non non je peux pas c'est forcément un personnage joueur euh ça peut être un PNJ hein les PNJ ont aussi des barres de stress non non mais justement quand je dis file-le à un PJ tu le files à comment que ça s'appelle à Lianine euh ouais là par contre ça me fait passer à quelqu'un de proche quelqu'un de proche par contre c'est en mode c'est en mode tu lui parle file-le à Savion non mais au pire balance logiquement tu pourrais me balancer à moi bah non moi je peux encaisser oui tu me regardes monsieur ton bras est en feu voilà c'est l'idée ton bras se décompose ton bras se décompose mais ça discours et culture je suis à 9 mec je sais plus parler euh c'est quoi du coup t'es actuellement est-ce que t'es un max de stress est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie moi je suis passé de 2 à 4 donc en fait je suis en mode oh ouais oh ouais il brûle ouais tu reprends un point de dégâts euh il y a un truc c'est à toi non non putain c'est limite tu regardes tu vois le bras et tu dis ouais putain t'as rien ah merde je tapote sur mon bras et c'est juste le bras ou ça remonte jusqu'à je fais un test d'observation pour savoir si c'est ça pas besoin de faire de test d'observation tu vois que ça remonte un peu cesse d'observer soignez moi pauvre con euh bon euh est-ce que je peux faire donc euh ma réflexion pour savoir si je sais comment qu'est-ce qu'il pourrait guérir je sais pas sur un bon euh vas-y c'est pour avoir une autre solution que couper le bras non mais sinon plutôt de laisser ces crétins là agir bah il y a 2 doigts qui sont déjà en cendres et qui sont en train de bah voilà ils sont partis ils sont plus là 2 doigts en moins déjà j'ai chopé la lèpre alors arrêtez de devenir débile vous et laissez signe y jouer c'est celle qui passe la ligne bah justement le 4 je vais pouvoir savoir là je pense coupe pardon coupe euh euh non euh ça va ça va pas te plaire mais il va falloir couper là ça remonte ça va te tuer sinon c'est de la magie brute en fait là 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 par contre sérieusement moi en tant que Eroch mon premier regard va vers Cilly je suis en mode je lui tends mon bras je suis en mode je suis en mode je suis en mode agie brute il n'y a pas 36 minutes euh tu vois une larme couler le long de sa joue mais lui c'est vous Eroch je suis désolé Eroch prends ce bâton mets-le entre tes noms faire fort je vais dans euh du sang cool du torse d'Arina toujours voilà pendant qu'elle est pendant qu'elle est en train de lentement glisser au bas de la colonne ah fuck je sors mon épée ça tu le coupe ça je le coupe c'est ça qui va je te laisse le choix c'est t'as pas dépêche toi parce que tu peux soigner Arina je sors mon épée et je me coupe le bras vous occupez vous d'Arina euh qu'est-ce que te riffs quelque chose je peux rien faire il a de la glace putain il est pénalisé il peut plus bouger il est pétanisé pétanisé il est euh il peut s'agir ah bah oui les mecs ils vont cremer dans l'herbe là je pense que je peux au moins la fin de la scène c'est ça c'est ça les mecs ils vont cremer dans l'herbe vu que je suis le seul à prendre les actions on va refaire les actions vous allez mourir allez coulir mon château trouver des soigneurs Sini se penche sur Arina trouvez moi des soigneurs euh Arina qui d'ailleurs petite info est en train de cracher du sang voilà très exactement comme ça voilà c'est pas moi qui ai tous c'est chien dire que je ne sais pas moi oui oui il y a quelqu'un qui vient de mourir du cancer ouais voilà c'est moi qui ai tousé bon bah du coup j'essaye de cautériser Eroch de cautériser ça me rappelle les souvenirs non mais attends justement je fais on voyait quand même les doucement parce que là ça va être une section qui va un peu changer la vie de mon personnage à tout jamais je vais me couper le bras oui bah c'est ça que tu jures j'ai perdu un oeil hein ta gueule rend ça légèrement plus épique que juste je te cautérise merci au revoir donc je suis pas content hein je vais lâcher des larmes de guerriers parce qu'il y en a pas beaucoup mais c'est comme ça et puis je vais je vais placer ma lame au niveau du dessous de mon bras et sur la partie qui est cramée parce que je suppose que ça doit être bien bien malléable et ça doit partir tout seul donc elle est très très tranchante et bah je vais mettre un énorme coup en hurlant parce que ça va faire mal et me trancher le bras tout seul donc tu tranches au niveau de où c'est brûlé ou au dessus bah un peu au dessus parce que un peu au dessus ok donc un peu au dessus et puis bah je me prends les 5 points de stress qui vont avec et je suis pas bien euh alors 3 points de stress pas 5 bah oui allons-y du coup bah 6 mois parce que je passe au dessus je passe à 7 non parce que là c'est juste c'est juste de l'ajout je t'ai pas fait je t'ai pas fait faire de trucs de résistance au stress ou quoi là c'est juste de toute façon j'étais à 8 donc j'en aurais pas passé ok euh par contre euh tu vas prendre bah 2 points de dégâts subséquents à la coupe d'un bras 2 points de dégâts subséquents à la coupe d'un bras c'est à dire que je peux me couper euh 13 bras en pv max j'ai 13 bras en pv max quand même dis-toi que l'ayanine ça fait plus mal en se pétant la jambe c'est ça qui est incroyable c'est parce que je considère le dot qui se prend depuis tout à l'heure quand même bon on va voir l'affaire ah mais mec 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 je suis à 14 points de vie encore je suis limite en état de combat tout va bien tu vois donc vas-y virement 7 d'un coup c'est pas faux ouais euh je trouve moi 5 points de dégâts j'ai pris plus de dégâts en prononçant un mot je suis passé de 16 à 14 avec ta coupure de bras je peux descendre à 10 j'ai pris 10 de dot voilà voilà donc j'ai pris 10 de dot je passe donc à 16 16 moins 8 je passe donc à 8 points de vie sur 26 voilà là ça paraît respectable ça t'as pris 10 de dot oui c'est vraiment magique c'est que c'est pas de un mur et un dot par tour mais tu sais c'est des tours à la Seifried c'est-à-dire que c'est quand même où la créature attaque 3 fois où toi t'agis pas non mais il y a quand même il y a quand même 10 fois où Seifried a fait j'ai pris un point de dégâts non pas du tout il l'a fait que 5 fois par contre il m'a dit commencement il m'a dit direct tu prends 5 points de dégâts ça c'était ouverture de ouverture de truc oui c'est vrai mais c'est quand même pareil je fais pas les questions les gars pas toi je précise mais juste le bras qui est par terre du coup je suis en train de me demander mais je crois que j'ai acheté Arina parce que si je l'ai porté avec le bras qui brûle bah apparemment elle tu la regardes tu vas me faire un petit test d'observation bon quand même avec un malus de 3 faut pas abuser de toute façon l'Hina on doit faire un rapprochement non mais pour Eroch non mais tu vois ce qui est bien fait que ton calculateur de stats c'est que tu vois malgré tout avec 7 points de stress j'ai toujours 15 en observation ce qui me permet d'observer les trucs qui vont me stresser plus oui c'est très bien foutu ta merde c'est vraiment bien réfléchi t'as bien compris allez attention voilà 12 donc j'observe je vois qu'elle est morte euh attends t'avais dit un malus de combien euh j'avais dit de 4 ça passe quand même mais ça passe 3 3 à 3 pardon j'avais dit 3 pardon ça passe oui bah du coup combien de stress je monte encore à 3 non tu ne monte pas en termes de stress non par contre t'es t'es enfin pas ébahi mais t'es en fait c'est tellement surréaliste que tu te poses même plus la question en fait de pourquoi c'est une chose surréaliste comme ça aujourd'hui euh sa peau luminesse un peu et bien qu'elle soit en train de enfin tu c'est comme s'il y avait une transformation qui avait été achevée au niveau de ses cheveux dans le sens que bah globalement tous sont éclatés en de multiples endroits par des petits morceaux de cristaux qui sont venus s'insérer littéralement à l'intérieur des cheveux et elle a complètement perdu ses pupilles et elle vous regarde donc oui je sais pas si t'as entendu mais du coup est-ce que la plaie elle est genre bien humaine ou cristallisée ou c'est jeu bien humaine la plaie donc elle a juste décidé de perdre ses yeux et avoir des cheveux et des cristaux dedans et également une peau iridescente non mais franchement un choix que je trouve euh artistiquement tout à fait raisonné non moi je trouve que c'est tout à fait la bonne chose écoute moi j'ai choisi d'en perdre un bras l'autre là bas il a perdu une jambe et puis le reste de son espèce aussi je crois non non c'est pas le reste de mon espèce par contre parce que j'ai perdu là c'est actuellement mon mental mais là mec on est détruit je ne serai plus jamais un guerrier et toutefois elle braque son regard sans iris ni pupille vers vous je fais le lien je fais le rapprochement entre les deux deux je sais pas entre le bras et les cheveux qui font ça pas du tout non y'a pas de lien ok ça va bah y'en a peut-être un mais c'est pas le genre de truc que tu fais instant enfin pas dans cette situation enfin bref je vais essayer de cautoriser la plaie des rocs donc je vais faire chauffer on touche pas des coeurs de nachronoros tous les deux secondes quoi tu sais c'est pas ok donc tu fais chauffer quoi avec quoi alors tu te trimbales avec ta marmite portable non 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 avec ma magie je vais faire chauffer la lame mais non mais l'électricité ça fait chauffer aussi il va falloir quand même un sacré courant électrique pour le faire chauffer mais ouais parce que là si tu veux faire chauffer je te l'accorde sur un bon test de réflexion mais tu serais tu serais plus rapidement fait de secouer Kezak et lui demander de congeler ma main enfin de congeler mon bras au moins ça sera cotalisé par le froid tu vois ça marche pas et donc ouais je me reprends bah réflexion ça passe à 15 mais c'est pas un bon test ok bah ça va pas être parfait mais c'est faisable d'accord je vais te oublier pour rien bah non ça va t'arrêter au moins de saigner un bon d'amour ouais voilà c'est ça un pansement suffirait après oui le pansement est bien frais donc bon bah je fais ça et je fais les rocs si vous vous posiez la question comment vous faites pour déterminer au niveau d'Arina bah en fait tout simplement elle a levé la tête en fait vers vous c'est tout étant donné qu'elle est avachie en bas de sa colonne et du coup Sini elle pleure toujours comme ça dans son coin euh non en gros elle elle s'était approchée d'Arina en mode bah je vais essayer d'aider mais du coup bah elle se tire un petit peu en retraite parce que bah elle ose pas trop approcher bah là là je la regarde je la regarde alors que t'as l'autre mongol qui essaie de faire chauffer mon épée pour mon cotariser ma plaie ça marche je la regarde et je fais vas-y tu risques pas de faire pire que mieux allez serre les dents tu prends deux points de dégâts euh calme toi quand même il y a un moment je veux mourir ouais essaye de faire un entre deux si frid un entre deux d'accord d'accord après tu prends quand même deux points de dégâts euh aucun non je ne suis pas sadique seulement cruel parce qu'après voilà tu l'as eu tu l'as eu yes ils l'ont ils ont la ref et du coup Sini elle reste quelque peu en face avance j'ai plus grand chose à faire en fait pas à ce stade ah fini et du coup je serre les dents en mode c'est trop tard c'est ça il y a Arina qui tousse qui crache un caillot de sang trop tard pourquoi pour te soigner j'ai plus besoin de soin j'ai plus besoin de tout ça regarde j'ai fait d'albidou vert quand même c'est un détail ah bah un beau détail c'est pas un scratch et donc en même temps je profite pour déchirer un bat de un bat unique pour faire un bandage un peu précaire et Rock histoire vraiment de finir le soin tu as un jet survie ouais vas-y pour pour voir un point de vue en plus ça passe c'est bon ça passe très bien alors du coup je reprends mes esprits ouais c'est ça ouais du coup je vois les autres est-ce que je est-ce que tu me permets de courir chercher Roderick vas-y mais tu sais pas exactement où il est enfin peut-être il est au chevet de fénant il est expénant maintenant il est pas sûr bah oui t'es pas allé le voir tant que c'est un chat de Schrödinger tu sais c'est un Roderick de Schrödinger c'est un chat de Schrödinger enfin de Rothringer je trouve que c'est quand même bien fait parce que dans l'équipe on a décidé d'envoyer le grand-père de 70 ans aller chercher quelqu'un en une douleur un médecin mais en tout cas dans le groupe je vais quand même aller chercher Roderick et s'il est pas c'est dans quelle direction en fait qu'il est censé être c'est-à-dire qu'il faut traverser la colline et tout là il est censé être par là dans les quartiers qui sont globalement au tiers de la descente de cet endroit-là c'est à combien de temps globalement ? aller-retour ça doit faire un quart de décile donc en gros quasiment une heure ouais en courant ? bah tu cours pas pendant tout ce temps-là à ton âge il y a des moments t'es obligé de marcher mais en faisant le plus rapidement possible bah tu peux descendre à une demi-heure pour l'aller-retour mais est-ce que j'ai une vision précise de devant le bâtiment dans ma tête ? est-ce que je peux voir ? ok est-ce que je peux du coup tenter de faire un portail ? ouais ok alors fais gaffe à ce que tu annonces la Kézak ouais c'est clair d'ailleurs une fois que j'ai passé le portail je le laisse ouvert pour revenir oui bah concrètement ton téléporteur est en ligne le mec qui s'est pris pour 6 mètres tu crie à travers sinon alors tu dis qu'est-ce qu'ils ont les portails aujourd'hui ? ils fonctionnent heureusement c'est une bonne qualité j'ai fait un accord avec Roll20 du coup bah tu ouvres ce portail effectivement même non pas devant l'endroit mais quasiment à l'endroit en fait du lit d'accord mais juste à courte distance et tu vois Roderick effectivement en train d'être au chevet il veille simplement il n'est pas en train de faire des soins ok ok je peux le faire en urgence est-ce que Fennan a besoin de soins là maintenant ? non ok viens je repasse le portail avec lui ouais et moi je cherche son token le temps que le token arrive sera doucement non parce que le token a pop ouais il est géant incroyable Roderick je suis Roderickus les portails ont des problèmes ils resisent les gens quel est le problème maître ? et là je vois Roderick je fais et je tends l'espèce de bout de bras je vois c'est trop tard pour le bras il faut le laisser l'homme il y a des boucarteurs quand on se confie on leur collait c'est des recolles-moi recolles-moi par pique ok j'y pense pas de quoi aller chercher le lit c'est moi qui ai fait le vin si tu veux savoir c'était pour savoir c'était plus de 10 mois t'inquiète c'était juste pour savoir si je pense rassure ça va parce que je me suis dit oh merde Roderick il a fait 20 non t'inquiète je rassure et Roderick non 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 Roderick il a fait le score de 2 ok c'est bon il a plus c'est bon Eroch tu vois une lumière émaner de de la main de Roderick il la passe globalement au niveau de la plaie et bah ça achève le travail que Linar avait commencé sauf que bah c'est moins douloureux d'un coup tu récupères 2 PV c'est là où il s'arrête de soigner voilà bon maintenant ça enlève pas le problème il me manque un bras mais oui c'est compliqué pour utiliser des épaises et du coup pour pour elle je veux dire la blessure quoi c'est toi il se penche sur la blessure oui de toucher son visage son crâne et ses cheveux c'est jamais désolé Arina c'est pas contre toi je sais que tu nous entends mais je suis désolé et Roderick quoi il voit ça il réagit en mode what ouais c'est ça il comprend pas trop il il reste un peu suspicieux limite il hésite à à s'avancer la question c'est est-ce qu'il fait bien de s'avancer tout de même il est possible de ne pas la toucher ouais j'ai précisé de ne pas la toucher ouais mais Arina la grippe au bras pendant un non pendant un court instant le vous voyez Roderick en parfait état puis il semble d'un seul coup épuisé T-Tube limite va en arrière il est livide pâle what et Arina elle a refusé des couleurs ou pas un peu oui merde elle absorbe l'énergie vitale elle a besoin de l'énergie vitale des gens ça va être un peu chaud pour moi de faire un don les gars bah écoute moi je vais regarder Roderick un peu et je vais faire ça limite lui mettre des petits clacs genre ça va tout va bien ouais c'était wow là je me retourne je regarde Linard de côté j'ai jamais vu ça ouais mais attends il faut que je gère aussi enfin mais attends il manque pas quelqu'un justement sur le fait de dire il faut que je gère tout le monde il faut dire mais il y a l'autre oui bah ok je vais juste demander à Roderick genre qu'est-ce qui s'est passé en fait en fait c'est comme si je n'ai plus il tend ses mains il essaie de d'appeler quelque chose plus rien comme si je m'étais fait drainer toute possibilité de manipuler l'énergie ok alors est-ce que ça va faire un petit peu bizarre alors est-ce que soit j'ai déjà vu ça soit ça m'est déjà arrivé ni l'un ni l'autre ni l'un ni l'autre ouais ok bon je vais le rassurer je vais faire je suppose que ça reviendra c'est quand même sacré rassurant je suppose que ça reviendra mais non enfin voilà enfin je vais le pire vous dire ça reviendra c'est vraiment genre tu vois le mec il s'est pris une ballon à gorge il est en train de oh je suppose que tu reviendras tu vois que les actes regarde Roderick dans les yeux il fait t'inquiète pas dans une sédule tu as utilisé la magie tu dois donc récupérer la magie c'est ça Roderick non je le sens je n'ai plus aucun lien je ne peux plus rien faire prénique pas le grand père il va falloir faire un peu plus que ça pour me le convaincre donc fais moi un test de discours et culture prénique pas connard un test de discours et culture allez aïe 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 ça ne tient pas tu as des couilles ouais je ne pleure pas oh il a raison si il traite ses élèves comme ça tout le temps tu arrives à lui faire entendre légèrement raison même s'il reste quand même paniqué Linar je te voyais avancer et Rock je te voyais te déplacer aussi qu'est-ce que vous faites ? alors moi je me suis un tout petit peu avancé vers Arina mais en voyant ce qui t'est passé je me tiens à distance quand même je dis mais qu'est-ce que tu viens de faire Arina ? juste essayez de voir elle semble avoir un ok moi rien tout le monde est trop fort elle dit signe recule s'il te plaît elle ne se fait pas prier pour le faire moi je me lève maintenant que j'ai mon bras qui est cautérisé parce que je n'ai pas envie de pleurer plus longtemps parce qu'il y a vraiment envie de te dire il manque Lianine les gens donc je vais courir du coup moi je me lève et je fais je vais où est Lianine ? alors Siegfried est-ce que tu me parlais de faire un test ? tu lui avais appris à faire les portails il a fait ça ? oui mais en fait le truc c'est de faire un test si je fais le rapprochement il est forcément un endroit où il a été dans la ville tu vois ? bah non en fait il peut être n'importe quoi s'il a raté s'il a raté ah oui mais si Lianine il est forcément en haut oui mais surtout ce que je veux dire c'est que il voit où il va il nous aurait dit qu'il connaitrait pas s'il ne connaissait pas en fait il est allé parce que voilà il connaissait je pense il nous aurait dit c'est bon je vais et puis pfff voilà il nous a gueulé donc il doit pas aller de loin je pense du coup je vais je vais faire un je sais pas moi je sais pas j'ai envie de courir pour aller chercher du coup du coup maintenant après est-ce que je fais un G pour savoir où il est et puis c'est quoi une direction random bah tu vas me faire un G du pif effectivement pour savoir si tu vas avoir enfin pour en gros savoir si tu vas avoir l'hyper instinct ou voilà c'est ça c'est ça hyper instinct ça va c'est pas mal donc du coup tu vas d'abord chercher dans le palais puis ensuite dans la bibliothèque ok donc ça va prendre un peu de temps mais tu vas trouver quand même je vais le chercher très bien et là par réflexe tu vois genre j'essaie de récupérer mes épées je fais merde j'ai une main pour ranger mes épées ça marche pas je vais poser une dernière question à Rina Rina est-ce que tu te souviens de nous avoir dit que tu n'avais plus besoin de soin bon c'est ça qu'elle nous a dit tout à l'heure j'ai pu la phraser oui c'est ce qu'elle nous a dit je crois ouais c'est ça j'ai plus besoin de soin je suis au dessus de ça oui je crois je crois m'en souvenir c'est toi qui l'a dit c'est important je pense que oui parce que vraiment là je j'ai plus l'impression d'avoir besoin de ça en fait enfin ce corps limite limite me bloque est-ce que tu souffres c'est bizarre oui est-ce que tu veux en finir je ne sais pas je prends on va dire 10 secondes comme ça réfléchir et enfin très perturbé je fais je suis désolé et donc je me prépare à lâcher entre guillemets ok très bien fais moi ton test de pourquoi il lâche du coup de réflexion mais tu la laisses ça passe la dernière chose que tu vois c'est bien bien qu'il n'y ait pas les pupilles ni les iris c'est quelque chose que tu pourrais déterminer comme un regard de de tristesse de d'incompréhension et une larme et dans un soubresaut provoqué par l'arc électrique que tu lui as envoyé elle s'effondre sur le côté et moi aussi je m'effondre pourquoi je m'effondre au juste aussi complètement elle te elle te fonce dessus t'empoigne par les épaules et elle te secoue pourquoi pourquoi je sais pas j'avais vraiment un mauvais sentiment enfin je le lis en pleurant elle c'est très mauvais acteur elle te lâche et fait plusieurs pas en arrière comme tu vois une expression de dégoût sur son visage je me dis ça indirectement pour me rassurer qu'est-ce que tu fais tandis que Roderick lui reste complètement abasourdi par la situation on vient quand même d'assassiner une personne littéralement devant lui oui mais bon Roderick je me dis qu'il en est plus mais putain mec t'as eu de en fait j'ai envie de dire un truc à signer tu vois mais je suis en train de réfléchir à ce que je veux lui dire enfin ça j'ai l'idée globale de ce que je veux lui dire mais Linard à un tour près mec putain quoi à peine je me casse il en profite pour achever quelqu'un dans mon dos mais non je jure j'aurais attendu un tour pour partir je t'aurais vu faire ça mais je te plantais un stand enfin mec Godway enfin je suis pas là donc je dirai rien mais tu pourras le dire un peu plus tard je vais revenir si si Sini me dit que tu l'as achevé je te démonte t'as un terrain à être loin je vais aller voir Sini je vais faire écoute on pouvait plus la soigner on pouvait encore il n'avait pas besoin il n'avait vraiment pas besoin je ne veux pas rester et elle s'enfuit en courant oh putain non mais Erok il va tellement oh il va oh putain oh putain oh putain mon bras va repousser pour t'en mettre une en parlant d'Erok mec il va nous il va nous faire une azuras vras il va avoir six bras en mode vous êtes tous morts mais tu sais que j'attends ça depuis le début de tous les JDR de faire des azuras vras je sais ce qu'il y a de l'aigrir vas-y et donc Erok quand tu arrives dans la pièce déjà tu vois cinq eldrasai baignants dans leur sang l'un qui a un qui a l'air quand même d'avoir des enfin quatre eldrasai baignants dans leur sang quatre qui ont l'air enfin trois trois de ceux qui baignent dans leur sang et l'autre qui est intact qui ont l'air mort le dernier a l'air de respirer mais plutôt faiblement et tu vois donc la Yannine dans une position proche d'une position fétale en train de serrer son épée très fort contre eux en train de murmurer quelque chose alors je dis ça mais bon on me traite de meurtrier alors que j'ai tenté d'achever à protéger moi tu trois personnes tu ne sais pas tu arrives je veux qu'on en parle par contre de l'esprit de Sufraena qui a été très puissant sur mes actions par contre je crois que j'ai réellement mute Lina en fait je vais te dire ce que je vois j'arrive je vois six eldrasai baignant dans leur sang dont un qui a l'air de respirer faiblement et au loin Rook genre tu vois une épée en sanglanté je te dis je te dis moi on me traite de meurtrier re ta gueule je te remue parce que tu as une fracture ouverte donc tu baignes dans ton sang aussi ouais mais que au niveau de la jambe parce que c'est vraiment au niveau du torse d'ailleurs tu peux voir tout ce que le torse a été ouvert et tu vois juste deux cristaux qui ont été arrachés parce que j'avais aussi réussi à arracher celui-là mais juste pas survécu au reste donc du coup bah moi j'arrive voyant tout ça Sifrid à quel point est-ce que mon stress remonte encore bah lance un des trois ça peut être la limite de la mort agonique mentale R1 D3 attention 3 1 1 ça va je reprends que 1.2 c'est ça qui est c'est vraiment l'après boss c'est plus dur de revenir bon bref et là j'arrive je marque un temps d'arrêt complètement en mode mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi et bah je bon je calcule pas tous les autres parce que je les connais pas mais je fonce vers toi du coup très bien quand tu t'approches tu vois que je suis que je suis en train de d'osciller très lentement de gauche à droite si tu m'entends juste m'envers je suis désolé je suis désolé je suis tellement désolé je suis désolé je suis désolé désolé je suis désolé je suis désolé je suis tellement désolé je suis désolé ton acting est magnifique mais ça me jaune un peu parce que parce que pour le coup je n'ai pas de ce que tu veux que je dise j'arrive j'ai quelques fins j'ai des larmes qui coulent parce que ça fait un petit peu beaucoup trop à supporter je suis à genoux à côté de toi complètement complètement défait je vois ta jambe qui est en train de qui est broyée qui pisse le sang je vois tout le monde mort autour de toi je vois les cristals dans ta main que tu fais quelque part tu tiens ok je prends ta cap j'en arrache un morceau je commence à bander ta ta jambe pour éviter que le sang coule plus et essayer de la remettre le plus peu je pense c'est pas si facile broder une jambe avec un seul bras tu sais que j'étais en train de chercher à mort une blague genre j'étais en train j'allais balancer un petit non franchement ils sont vraiment morts à tour de bras j'ai envie de dire un truc si les héros n'étaient pas les combats pour un sur le coeur d'achromo rose tout ce serait bien passé enfin on aurait pas eu autant de conséquences il est vrai si t'avais pas tué fénant ça aurait été j'ai pas tué fénant j'ai rien fait sur fénant bref bref toi tu m'emmerdes là pour l'instant depuis le début et le début entier du idéal des sorts qui servent à quelque chose et a été glorieux pendant un combat à la peine c'est terminé tu redeviens un pauvre con qui te suicide des gens c'est horrible tu veux qu'on te rappelle les conséquences de tes gestes en tant que rock c'est très dur de supporter ça attention il l'a suicidé du coup du coup laisse moi faire mon bandeau autour de la jambe de lianine pour éviter que lui aussi ne meurt et ensuite tu te pengera toute ma colère et je pleure en essayant de te faire un bordeaux puisque j'en peux plus dans le monde en vue vu le giga stress que je viens de me prendre là que mange dans l'état catatonique je remercie pas que tu le fais tu sais c'est que je suis à 8 de stress j'en ai je suis à l'autre moi je les ai pris d'un coup les huit que ce que je veux dire genre vraiment flat ouais c'est pas faux moi et moi j'en ai pris deux gratos parce que monsieur enculé bref alors oui j'ai dit que tu pouvais le faire mais c'était avant que tu tues la nana qu'elle est bien tu vas me faire un test non pas pour vérifier si tu tues ou non notre propriétaire mais pour voir la facilité ou non avec laquelle tu vas faire le bandage en tant que tel du coup vu qu'un bandage normalement ça se fait à deux mains je propose un jeu avec un malus de 10 il manque la moitié en fait comment tu veux que je passe un nœud avec une main en vrai malus de 5 parce que genre là ta stade de survie doit être déjà douillement basse alors ma stade de survie elle est inférieure à 10 non elle est à 12 ça va je peux faire un 2 ou moins mais non non je crois que j'ai même plus de critiques alors c'est bon j'ai encore des critiques fait le à 7 ou moins à moins 5 allez 9 donc ça passe pas je te mets de pas grand chose donc du coup c'est un pansement qui est quand même relativement efficace de toute façon qu'est ce que tu veux je fasse d'autre à part faire des pansements mais si je dois y prendre huit heures j'y prends huit heures de façon tout le monde est mort ou mourant à part les deux seules mais unique personne qu'on a je rappelle essayé de ligoter la nuit pour leur piquer leurs armes magiques et qui miraculeusement arrive à sortir du combat avec aucune putain de dégâts rien net nada comme d'hab mon dieu comment est ce possible du coup bah tiens la ligne toujours en train de pleurer je vais pas le refaire parce que sans déconner c'est même pas pour blaguer ça va vraiment au bord des larmes du coup je vais prendre un instant pour regarder les autres corps autour de moi voir si je peux repérer celui qui a encore envie ouais tu peux je m'avance vers lui je regarde avec si je peux aider à quoi que ce soit s'il a une plaie ou un truc qui serait ouvert le torse mdr bah il a une grosse blessure au torse mis à voir ça il n'a pas trop d'autres blessures apparentes la blessure étant pour enlever le coeur bien évidemment c'est en train de d'arrêter de saigner donc ça coagule un peu mais c'est pas fou quoi et tu penses pas pouvoir faire un bandage sans aggraver son état en fait parce que pour faire un bandage ça veut dire qu'il faut que tu déplace son corps au moins que tu le soulèves le temps de passer le bandage en dessous ou alors sinon tu poses juste quelque chose par dessus mais j'imagine qu'il ya je sais pour est ce qu'on le maintient au chaud est ce qu'il est je sais pas si à la notion de pls à cette époque là mais pas vraiment en tout cas je vais quand même enfin je vais lui placer la tête sur quoi que ce soit qu'ils permettent d'avoir un support lui tourner un peu pour que s'il ait du sang il le crache tranquillement et puis le couvrir avec une couverture pour éviter qu'il meure de froid et éviter qu'il y ait quoi que ce soit et j'ai été un dernier regard à lianine pour partir par terre en train de pleurer bon qu'est ce que tu veux il va pas y passer puis je vais aller chercher notre seul soigneur disponible qui est le mec qui s'est fait pomper toute sa magie et puis du coup je vais je vais faire en fait la seule et unique chose logique que je peux faire je vais retourner voir les autres gars en gueulant dans tout le palais comme un putain de malade en espérant réveiller qui que ce soit parce que bon j'imagine qu'à force de gueuler il ya bien des gens qui vont venir ça fait à peu près un quart d'heure qu'on est là sauf s'il continue de faire des 19 en boucle parce que enfin ah oui d'accord tu t'es les 19 c'est les secours pas un pont pas un pont pas un pont parce qu'on rappelle qu'à la petite salle de restaurant avec la serveuse qui apparemment passe h24 de sa vie dedans et que depuis tout à l'heure elle n'est pas alarmée alors que j'ai littéralement fait tous les couloirs du château la serveuse n'était pas la dernière fois ah bah lianine quand même j'ai passé tout j'ai cherché en gueulant lianine et là je repars en hurlant allez au secours allez au secours ok j'ai dit à lianine je reviens je cherchais du secours et je repars en gueulant au secours à parcourir sur mes deux jambes je peux pas faire grand chose je repars en gueulant au secours à parcourir sur mes deux jambes à parcourir sur mes deux jambes à parcourir sur mes deux jambes à parcourir sur mes deux jambes